Dans cette vidéo d'introduction sur Photoshop, je vais évoquer les concepts de création d'un nouveau document, la différence entre la taille, la résolution, la définition de l'image et le rapport entre ces trois concepts. Et je vais également évoquer les modes colorimétriques RVB et CMJN. Sur cette version de Photoshop, vous arrivez sur la Home, sur laquelle vous avez des propositions de formation, ici sur la première page. On va tout de suite regarder comment créer un nouveau document. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez passer par le menu fichier et nouveau. Vous voyez qu'ici, vous avez un raccourci, CTRL-N ou CMD-N si vous êtes sur Windows ou Mac. La plupart des éléments que je vais vous indiquer de mon système sont avec CTRL. Il faudra juste permuter CTRL et CMD pour vous si vous êtes sur Macintosh. Quand je vais cliquer sur créer, vous allez avoir un certain nombre de modèles ici. Vous voyez que vous aurez les éléments récents qui ont été utilisés sur votre machine. Vous pouvez aussi enregistrer un nombre de brecettes. Bon, là, je n'en ai pas. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont liés à la photo ou alors à l'impression, illustration et web. Et on va regarder un petit peu la différence qui est entre les deux. La plus importante étant l'utilisation des, on va dire, de différentes unités pour représenter la taille et les différents éléments de Photoshop. Quand vous créez un nouveau document, par exemple, si je me place en impression, vous voyez que la largeur et la hauteur sont exprimés, ce qu'on appelle en pouces. Alors, en pouces, c'est simplement une unité britannique, anglo-saxonne, qui indique qu'en fait un pouce correspond à 2,54 cm. Donc, on peut bien sûr permuter ces éléments-là, quels que soient, bien sûr, les modèles que vous allez choisir. Ce qui va changer aussi, ça va être la résolution. Donc, la résolution, je vais voir en détail, je vais vous montrer avec une petite image. Mais en gros, vous allez voir que si vous êtes en illustration ou en web, c'est là où il va y avoir, globalement, des grosses différences. Ce qui vous retient, c'est que quand vous téléchargez une image sur le web, vous avez généralement du 72 pixels par pouce ou des pays. Ça dépend comment c'est interprété. Sachant qu'un pouce, je vous le disais, représente 2,54 cm. Et en impression, on utilise plus généralement le 300 dpi ou le 300 pixels par pouce. Et on peut monter jusqu'à 600 pixels par pouce pour des magazines de mode ou des projets qu'il nécessite. Alors, je vais regarder ici un petit exemple que je vous ai préparé pour regarder la différence, en fait, sur les résolutions. Le plus important à retenir là-dedans, si je vous montre un document qui va être de plus mauvaise qualité, par exemple, c'est qu'il faut avoir suffisamment de pixels pour avoir une bonne qualité d'image. Une image numérique, elle est constituée d'un ensemble de points qui sont appelés pixels. Donc, c'est ce petit élément-là. Et ça, c'est l'abréviation de Picture Elements. C'est là d'où vient ce terme-là. Donc, le pixel, il représente ainsi le plus petit élément constitutif de votre image. Donc, plus on a de résolution ici, plus on va avoir une image de bonne qualité ici. Donc, si je zoome vraiment, vous pouvez voir à la fin le pixel qui est ici. Et quand je vais dézoomer, on ne le voit plus du tout, parce que je vais avoir beaucoup de pixels dans cette image-là. Ce qu'on appelle définition, c'est le nombre de points, en fait, de pixels que je vais avoir sur une certaine distance. OK ? Donc, cette distance, en l'occurrence, sur Photoshop, on utilise le pouce, mais vous pouvez vous le représenter aussi par les centimètres. C'est en fait le nombre de, on pourrait dire, de colonnes de l'image. Donc, là, j'ai un certain nombre de colonnes, multipliées par le nombre de lignes. Et ça, donc, cet élément-là va me donner la définition. Donc, en l'occurrence, sur cette image-là, si je regarde en image, taille de l'image, je vais me retrouver, si je bascule en pixels, je vais restantionner pour basculer en pixels, je me retrouve avec 72 colonnes de large sur 41 colonnes de haut. Voilà. Donc, ce qui me donne une dimension d'image, ou alors une définition d'image de 72 pixels par 41. C'est le même concept que pour votre téléviseur, quand on parle de cette définition d'image. Voilà pour le premier concept. La deuxième chose, c'est la résolution. Donc, je vous le disais, c'est le nombre de points contenus dans une longueur donnée, en pouces. Donc, elle est exprimée soit en pouces, soit en PPP, ou en DPI, DPI. Donc, on dit souvent DPI avec l'axon français, mais c'est l'acronyme de Dot Per Inches. Donc, voilà. La résolution, elle permet d'établir le rapport entre la définition pixel et la dimension réelle de sa représentation, c'est-à-dire quand vous allez l'imprimer. Ici, donc, quand je vais dans Images et Taille de l'image, je vais me retrouver avec une image qui fait 1 pouce. Ici, si vous affichez les règles, en faisant Command-R ou Control-R, on peut changer, ici, l'unité de mesure pour regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez que là, j'ai basculé en pouces et on voit que mon image, ici, quand ça commence à zéro, là, ici, je vois que je suis sur 1 pouce. Et donc, si je m'amusais à les compter, ici, donc, il me dit largeur 1 PO pour 1 pouce. Si je bascule en pixels, hop, on voit bien que je suis à 72 pixels. Donc, c'est pour ça que je suis 72 pixels par pouce. OK ? Donc, je vais avoir cette notion-là qui va être assez importante pour la création de nos images. Puisque, en fait, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il faut, par exemple, pour une image qui est en bonne qualité, ici, quand on va regarder toujours la taille de l'image, là, je suis à 300 pixels par pouce. OK ? Donc, là, comme j'ai mis l'unité en pouce, c'est assez facile à voir. Donc, ça me permet de regarder. Et vous voyez que là, je suis à 2,5 cm, donc 2,54 cm pour 1 pouce. Ce qui est exactement la même unité. Voilà pour le premier concept de la résolution, de la définition. Maintenant, un deuxième concept sur Photoshop, quand vous allez créer un nouveau document, ça va être, est-ce que vous voulez utiliser le mode colorimétrique CMJN, RVB ou un autre mode ? Je vais vous expliquer déjà les deux premiers qu'on utilise le plus, le RVB et le CMJN. Les autres viennent vraiment dans un second temps. Alors, pour la compréhension de, comment dire, des modes colorimétriques, donc, il existe deux systèmes de représentation de couleurs, par mélange, selon qu'on les reproduise sur un écran d'ordinateur, comme là, sur ma vidéo, ou sur un support papier via une imprimante. Donc, le premier des modes qu'on utilise le plus souvent, enfin, le plus souvent, en tout cas pour le web, c'est le RVB, qui signifie le rouge, vert, bleu. Je vais avoir différents types de couches, en fait, à l'intérieur. Donc, quand je regarde ici mes couches rouges, vert, bleues, si je les enlève, ben, j'ai plus rien du tout. OK ? Donc, par exemple, j'ai une couche verte, une couche rouge et une couche bleue. Et quand je mixe les deux, ici, je vais me retrouver avec une image avec toutes les couleurs du spectre qu'un humain peut percevoir. Donc, c'est vraiment le phénomène qui se passe lorsque, en fait, de base, quand votre écran est éteint, ben, il n'y a pas de lumière, les valeurs sont à zéro. C'est pour ça que si je double-clique sur mon mélangeur, je vais choisir la couleur zéro, vous voyez que je n'ai rien du tout en RVB. Je me retrouve avec zéro en valeur. La valeur maximum de ce canal-là, c'est 255. Donc, vous voyez que c'est pour ça que ça me fait du rouge à fond, ici. Et si je continue, donc là, ici, c'est une particularité du rouge du spectre RVB, mais quand je mets du rouge, du vert, ça me donne du jaune. Puis ensuite, si je mets le bleu, ça va me donner du blanc complet. Voilà pour ce qui est du spectre RVB. À quoi il s'oppose ? Ben, il va s'opposer, vous allez voir, j'ai volontairement ramené une autre image en CMJN. Lui, le cyan magenta jaune-noir, il marche un petit peu comme avec de la peinture, on mélange des pigments colorés. Donc, on part du blanc, le support papier, pour aller vers le noir. Et donc, c'est l'addition du cyan, c'est-à-dire du bleu magenta, qui ressemble un peu à du violet, et du jaune, qui va donner, cette fois-ci, du noir. Sachant qu'on peut rajouter d'autres couleurs en impression, et que, notamment, le noir est considéré comme une autre couche, puisque, même si je mélangeais du cyan magenta du jaune, ça ne me donnerait, en fait, pas vraiment du noir. Il faudrait que je puisse rajouter encore de l'encre noire pour faire un noir assez profond. Ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus en détail. Mais déjà, ce que vous pouvez observer, c'est qu'entre le côté, ici, le côté gauche, qui est en RVB, et le côté droit, qui est en CMJN, globalement, le RVB est beaucoup plus vibrant sur mon écran que le CMJN. Parce qu'en fait, sur Photoshop, si vous regardez, si je prends la petite pipette, ici, sur le côté, et que je regarde la couleur en détail, ici, Photoshop va m'indiquer que cette couleur-là est non imprimable. Donc, il va revenir sur quelque chose de beaucoup plus terne, où on retrouve, du coup, à peu près cette couleur-là, pour pouvoir la représenter sur un support physique, c'est-à-dire d'impression. Voilà pour ce qui est de la résolution des modes colorimétriques. Je fais une autre vidéo pour vous montrer l'interface.